Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le déroulement d'un examen d'ultrasons. Oh pardon, j'ai oublié de me présenter. Je suis Paprika, votre guide pour quelques minutes. On parlait donc d'examen d'ultrasons. On appelle aussi cela échographie. Vous savez, c'est le même type d'examen que celui que l'on pratique pendant la grossesse. Mais ici, il s'agit de l'échographie en général. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, j'ai choisi un exemple dans la nature. La chauve-souris émet des ultrasons lorsqu'elle vole. En même temps, elle capte les échos, c'est-à-dire les ultrasons réfléchis par les obstacles à éviter ou les insectes à déguster. Eh bien, le principe est le même pour voir certains organes à l'intérieur du corps humain. Voici la salle d'examen. Voilà, monsieur Chapuis, on va commencer l'examen. Alors, je vais vous demander de baisser le drap et de soulever votre blouse pour découvrir votre ventre. Est-ce que ça va me faire mal ? Non, non, vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes bien installé ? Oui, tout va bien, merci. Bonjour, docteur. Bonjour, Paprika. Vous permettez que je présente l'appareil ? Oui, bien sûr, Paprika. Merci. Regardez. Ça, c'est l'appareil avec les boutons de commande et l'écran pour voir les images. Et ça, c'est la sonde qu'on appuie sur le corps. Pour que les ultrasons passent bien entre la sonde et la peau, on met du gel. Vous verrez, ce n'est pas désagréable. Merci. Voilà, on va commencer. Je vais poser la sonde avec le gel. Voilà, vous voyez, c'est un peu froid, mais ce n'est pas désagréable. Et ce n'est absolument pas douloureux. Si j'appuie trop fort, vous me le dites. D'accord. Voilà, on peut voir, par exemple, le cœur en mouvement qui est au-dessus du foie. Est-ce qu'il y a des rayons ? Pas du tout. Cette sonde émet des ultrasons qui vont traverser votre corps et être réfléchis par les différents organes à l'intérieur de votre ventre. Ces ultrasons vont être captés à nouveau par la même sonde et transmis à l'appareil qui va former des images sur l'écran que vous voyez ici. Et du reste, vous savez qu'on utilise cet examen régulièrement chez les femmes enceintes pour voir si le bébé va bien. Il n'y a pas de préparation particulière, sauf pour certains examens du ventre. Là, on vous demandera d'être à jeun et dans certains cas, de ne pas aller uriner avant l'examen pour avoir la vessie bien pleine. Cela permet de mieux voir cette région du corps. Je vais remettre un peu de gel, vous avez déjà l'habitude. Et on va regarder de l'autre côté. Vous allez gonfler un petit peu les poumons. Bloquer la respiration. Et respirez. Parfait. Ça s'est bien passé ? Très bien. Ce n'était pas douloureux en tout cas. D'accord. Je vais tout de suite rédiger un rapport qui va être transmis à votre médecin. Et votre médecin vous expliquera ce qu'il faut faire comme traitement. Comme vous avez pu le constater, cet examen n'est pas très long. Selon les cas, il dure généralement de 15 à 30 minutes. Là, nous vous avons montré un examen de l'abdomen. Mais nous aurions tout aussi bien pu vous montrer un examen avec une autre partie du corps. Le genou ou l'épaule par exemple. Comme la plupart des autres examens, il est normalement pris en charge par les assurances. Bon, maintenant je vous laisse. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser à l'équipe médicale qui vous accueillera pour cet examen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada